Vérissur, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verissur.fr pour votre demande de devis gratuits. Vérissur présente Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du numérique pour tous. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Et aujourd'hui on va partir dans le sud-ouest et plus précisément à Toulouse où se déroule actuellement la mêlée numérique. Alors non, ce n'est pas un match de rugby virtuel mais c'est le festival de l'innovation et du numérique qui se déroule jusqu'au 4 octobre. Alors la région Occitanie est-elle une nouvelle Silicon Valley où l'emploi est florissant et il fait bon vivre ? Quelles sont les dernières innovations made in Occitanie ? Et quels sont les emplois offerts par les acteurs du numérique, qu'ils soient des industriels ou des start-up ? Et bien c'est ce que nous essaierons de comprendre avec nos invités. Le numérique pour tous spécial numérique et Occitanie, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Et tout de suite pour nous expliquer en quoi consiste la mêlée numérique, ce festival de l'innovation technologique et numérique qui se déroule actuellement à Toulouse et en ligne jusqu'au 4 octobre, j'ai le plaisir d'accueillir son fondateur Edouard Forzy. Edouard bonjour, donc vous êtes actuellement en plein festival, merci de prendre un peu de temps pour cette émission. Alors en quelques mots, c'est quoi la mêlée numérique Edouard ? Oui bonjour, merci pour cette émission. La mêlée numérique est un festival, c'est-à-dire une semaine complète du numérique, c'est même 8 jours cette année, qui se déroule à Toulouse mais sur plusieurs sites et aussi en ligne et en direct live pendant 8 jours. Et donc cet événement a été fondé en l'an 2000 et perdure, c'était une petite soirée d'entrepreneurs au départ et maintenant dure toute une semaine avec chaque jour des thématiques différentes liées aux évolutions, aux usages numériques, à l'inclusion numérique et à l'innovation numérique. Alors qui peut venir sur cet événement ? C'est juste dédié aux entrepreneurs, aux passionnés d'innovation ou alors qui peut pousser les portes ou alors venir voir en virtuel ? Ça aurait été le cas il y a quelques années mais aujourd'hui le numérique est tellement emprunt dans toutes nos vies et dans toutes nos activités que c'est ouvert à tous. Alors c'est pendant les jours de semaine qu'on va retrouver beaucoup d'entreprises, d'entrepreneurs ou d'organisations mais c'est absolument ouvert à toutes et tous. Et en fonction des sujets comme je le disais, on a possibilité de participer, c'est entièrement gratuit. Alors faites-nous rentrer un petit peu dans le programme Edouard, qu'est-ce qu'on va y trouver comme intervenant, comme entreprise, comme contenu ? Dites-nous tout comme si on y était. On a eu les premiers jours qui viennent de se dérouler, des rencontres très tournées vers l'innovation, l'entreprenariat et la création de start-up. On a eu des rencontres plus thématiques ou sectorielles sur l'industrie du futur, sur le numérique dans l'agroalimentaire, le numérique dans le tourisme par exemple, ou encore le sport connecté. On parlait de rugby, donc un challenge d'innovation organisé bien sûr avec le Stade Toulousain en vue de la Coupe du monde de rugby 2023. a permis de montrer quelques innovations que l'on pourra utiliser pour éviter qu'il y ait des problématiques qu'on a rencontrées autour des stades ces derniers temps par exemple. Voilà, on a une journée pour les décideurs informatiques, et puis une journée évidemment sur l'emploi, la formation et les talents du numérique. Sans oublier bien sûr un projet numérique pour elles, puisque aujourd'hui les métiers numériques sont très masculins, et donc il faut un peu pallier à tout ça. On peut citer quelques grands industriels ou start-up, sans mexer les autres, mais que l'on peut retrouver sur site ? Oui, alors on a quelques personnalités, comme Axel Lemaire, l'ancienne ministre du numérique justement, qui aujourd'hui travaille à l'innovation pour la Croix-Rouge. Vous voyez, le numérique est vraiment partout. Philippe De Voste, qui a été l'un des inspirateurs de la French Check il y a quelques années, fondateur de Wanadu, patron des Pita aujourd'hui. Voilà, des personnes de la French Check, dont on va vous parler juste après. Marie, qu'on recevra après effectivement. Voilà, on retrouve des grandes entreprises, évidemment comme Airbus, comme Daher, comme la SNCF, qui vont dans le numérique, jusqu'à des petites pépites, des petites start-up qui sont très nombreuses dans notre région. Et prometteuse, on en rencontrera une tout à l'heure. Alors, c'est un événement, Edouard, que vous avez monté en partenariat avec la région Occitanie, bien évidemment, dont nous écouterons le porte-parole dans quelques instants. Pourquoi c'est important pour les régions de se doter d'un événement numérique et de le monter justement en partenariat ? Alors, le partenariat est très important, puisque ça concerne aussi bien les acteurs publics que privés. Donc nous, en tant qu'association, on essaie de faire le lien entre tous ces acteurs. Il y a 170 partenaires sur cet événement et plus de 450 intervenants. Le partenariat est important, parce que les problématiques sont aussi bien mondiales que locales. Il faut aussi bien travailler sur le terrain pour aider les petites entreprises à se transformer, tout comme le public. Et par ailleurs, faire rayonner les compétences et les savoir-faire de notre région, de toute région d'ailleurs, à un niveau beaucoup plus national ou international. Et on a la chance, dans cette région, d'avoir beaucoup de compétences d'ingénierie, d'université, de recherche, etc. Et après, mettre en lien tout ce monde est fondamental, parce que c'est comme ça qu'une mêlée avance. C'est en mettant en place une collaboration coordonnée entre les acteurs. Exactement, la métaphore est très très belle. Justement, on va tout de suite avoir le plaisir d'accueillir Marc Stulzman, qui est le conseiller régional délégué au numérique en Occitanie. Marc, bonjour. Alors Marc, j'ai envie de vous demander pourquoi, justement, l'Occitanie est un modèle d'avenir en termes de développement numérique ? Déjà, merci pour l'invitation. L'Occitanie est un modèle d'avenir pour une raison très simple. C'est qu'on a des bases solides et on a des perspectives qui sont enthousiasmantes. Les bases solides, on est la seule région à avoir deux métropoles avec une vraie culture du numérique différente et complémentaire. Donc Montpellier et Toulouse, je le rappelle, les deux métropoles Montpellier et Toulouse. On a l'aéro et le spatial d'un côté, des startups et notamment des licornes de l'autre côté. Et on a en plus des pôles délocalisés, entre guillemets, des pôles en région. Je pense par exemple au Soleil derrière Perpignan, on a une vraie pépite en matière de réalité virtuelle. Et ça, c'est nos bases. Nos perspectives sont enthousiasmantes parce qu'on est une région d'ingénieurs. On est une région où on construit ce que sera le web 3.0, 4.0. On construit ce que sera l'industrie de demain. Et la région est là pour bien sûr accompagner tout cela. Alors justement, quels sont les domaines d'excellence ? Vous pourriez les résumer justement, les points forts de la région ? Bien sûr. Alors, le premier domaine le plus évident, c'est l'aéro et le spatial qui ont mis littéralement Toulouse et la région Occitanie sur la carte du monde, sur la carte industrielle du monde. Mais on a à côté de ça quelques très très belles entreprises, quelques très belles pépites, quelques centres de recherche qui sont mondialement reconnus et qui nous mettent sur la carte du numérique. Je pense par exemple à la cybersécurité, je pense à la question de quantique, du numérique quantique ou aux questions de réalité virtuelle. Enfin, on est à l'avant-garde de la transformation de ce que sera l'exploitation des données industrielles avec notamment le continuum numérique pour les entreprises. Vous évoquiez la cybersécurité, Marc, qui est d'autant plus d'actualité en ce moment. Vous êtes très proche en Occitanie des TPE et des PME en matière d'accompagnement, on va dire. C'est quoi les initiatives que vous avez mises en place très concrètement pour justement répondre à des enjeux de sécurité qui sont de plus en plus importants ? Très très récemment, on a mis en place ce qu'on a appelé CyberOc, qui est l'organisme qui va être le centre de réponse à incidents publics à destination des TPE et PME. Parce qu'on s'est aperçu qu'aujourd'hui, les TPE et PME étaient attaquées. Et en région Occitanie, on est la région la plus attaquée de France en matière d'incidents cyber. Et pourtant, elles n'avaient pas toujours les TPE et PME, les outils pour répondre. Et face à cette carence-là, la région Occitanie, avec l'Annecy, avec la préfecture, avec l'Equitia, a mis en place CyberOc, qui dès janvier 2023 permettra aux entreprises de trouver de nouvelles solutions à ces problèmes quand même fort anciens. Donc CyberOc, O2C, comme Occitanie, pas Roque, mais c'est important de le préciser. Bon Marc, pour vous, pourquoi c'est vraiment très important de participer à cette mêlée numérique ? Tout simplement parce qu'à la région Occitanie, on a un mantra pour le numérique. C'est tout pour le numérique et le numérique pour tous. Et la mêlée numérique, elle répond à ces deux critères. La mêlée numérique, c'est quelque chose qui a 22 ans. Donc pour le numérique, c'est un dinosaure, mais c'est un dinosaure qui est toujours en vie. Et c'est un dinosaure qui est finalement le salon VivaTech en province, entre guillemets. Sauf que c'est un salon qui est plus vieux que VivaTech, plus ancré dans le périmètre que VivaTech. Et peut-être que c'est l'endroit où l'ensemble de l'écosystème a plaisir à se rencontrer une fois par an. Et où on peut, pendant cette semaine-là, échanger sur les éléments, sur ce que la région peut apporter à l'ensemble de l'écosystème, que ce soit les entreprises, les pépinières, les startups ou les grands groupes, pour l'année à venir. Merci beaucoup. J'espère que vous susciterez des vocations avec cet écosystème que vous avez monté. Donc je rappelle la mêlée numérique. Restez avec nous sur Sud Radio. Dans quelques instants, on va vous faire découvrir une pépite d'Occitanie, où une startup qui a su faire des atouts du territoire, une vitrine des produits du terroir. Et nous vous expliquerons aussi comment, à votre tour, vous pouvez devenir entrepreneur et bénéficier du soutien de ceux qui font bouger la région. On se retrouve dans quelques instants dans le Numérique pour tous spécial Mêlée numérique. A tout de suite. Vérissur, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verissur.fr pour votre demande de devis gratuits. Vérissur présent. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et aujourd'hui, dans le Numérique pour tous, on vous plonge dans le festival de l'innovation et du numérique qui se déroule jusqu'au 4 octobre à Toulouse et sur vos réseaux favoris. Cette fameuse mêlée numérique. Et tout de suite, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Caplat, qui est le président fondateur de la startup BienManger.com et qui est par ailleurs passionné de e-commerce et de e-marketing. Bonjour Laurent, on est ravis de vous accueillir. Donc Laurent, vous êtes à la tête de BienManger.com. En quoi consiste cette startup ? Pour Vanessa, BienManger.com, c'est une épicerie fine dont la mission est de proposer le meilleur des terroirs de chaque région depuis 20 ans. On a commencé avec les produits de l'Auser, puisqu'on est implanté en l'Auser. Et puis progressivement, les produits des départements limitrophes de toute la région, des autres régions et maintenant d'autres pays dans le monde. Les produits sont à la fois des produits qui s'inscrivent dans des traditions, des fois centenaires, millénaires. Et puis des produits qui répondent aux nouvelles tendances, du bio, du sang gluten, des circuits courts, des produits autour des protéines végétales. On va dire tous les produits gourmands qui peuvent faire plaisir aux épicuriens. Et on essaye, on est en permanence à la recherche de nouveautés, de nouveaux produits gourmands pour séduire des gourmands. Et dans la région, on a pas mal de gourmands. Alors Laurent, on vous qualifie de start-up, mais vous avez quand même quelques années. Pourquoi c'est important de participer à la mêlée numérique quand on est une start-up ? La mêlée, c'est un moment incontournable dans la région. C'est un moment où on peut lever le nez du guidon, entre guillemets. On a beau être des acteurs du digital et faire du digital tous les jours, il y a des moments où il faut essayer de comprendre et de décrypter ce qui se passe. Et la mêlée nous propose un panel d'intervenants dans différents univers pour aller voir un peu ce qui se passe dans d'autres secteurs que le nôtre. Il faut avoir en tête que le numérique, par le temps, c'est un monde qui est tout jeune. Internet a à peine 25 ans. Nous sommes au début, je pense que nous sommes qu'au début de l'ère digitale. Et pourtant, il a déjà complètement changé nos vies, nos façons de travailler, nos façons de nous divertir, d'accéder à des services, la culture, même notre utilisation du territoire. Moi, j'ai commencé bienmanger.com il y a 20 ans. Je suis originaire de l'Ausère, il y a 20-30 ans. Après des études, il fallait partir à Montpellier, à Toulouse, à Paris. On ne pouvait pas être développeur informatique, on ne pouvait pas être chef de projet digital en l'Ausère, ça n'existait pas. Aujourd'hui, l'essor du digital permet de se réapproprier le territoire. C'est, je pense, une super chance pour les territoires ruraux. On peut réattirer des chefs de projets digitaux, des développeurs, des data-scientistes. On peut créer des emplois au plus près du territoire. Et je pense que c'est même souhaitable. Il y a une meilleure qualité de vie. Et donc, pour essayer de comprendre, de décrypter ce qui se passe, on ne peut pas rester dans son coin. Et donc, il est important aussi, même si on est dans le monde digital, d'aller voir un peu ce qui est en train de s'inventer dans d'autres labos. Et les moments de rencontre, comme l'Amélie numérique cette semaine, ce sont des moments, des rendez-vous à ne pas manquer pour nous. Très important, effectivement, de se rencontrer dans la vraie vie, on va dire. Alors, vous qui êtes entrepreneur, vous auriez quelques conseils à donner aux jeunes qui veulent lancer leur projet, qui ont une idée, qui ont un concept en tête et qui ont justement cette énergie chevillée au corps ? Je pense que le premier conseil, c'est d'avoir confiance en soi et d'être optimiste. On n'est jamais vraiment prêt pour lancer une entreprise. Des fois, je dis, si je me rencontrais, moi, il y a 25 ans, je me dirais, mais Laurent, tu n'es pas armé pour créer ton entreprise. Parce que tu n'as pas pensé à ça, tu n'as pas pensé à ça, tu n'as pas passé en ça. On ne pense jamais à tout quand on lance son entreprise. Par contre, ce qu'il faut avoir, c'est l'optimisme pour qu'une fois que les problèmes se posent, savoir les résoudre. Aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir, comme l'ont dit les intervenants précédents, un certain nombre d'organismes en région qui apportent des relais techniques qui peuvent aider à mettre en relation, donc un écosystème de soutien avec un réseau de pépinières aussi, pour aider des entreprises à démarrer. Jusqu'à aujourd'hui, il y avait quand même pas mal d'argent disponible et le numérique avec ces dizaines d'années, ces deux décennies de croissance ininterrompue attire les investisseurs. Donc, si vous avez un bon projet, il y a de fortes chances que des investisseurs soient prêts à investir de l'argent dans votre projet. Donc, je pense que si vous avez un projet, si vous avez envie, il ne faut pas avoir peur. Il faut faire preuve d'optimisme, c'est-à-dire que ce ne sera peut-être pas facile, mais il y a encore beaucoup de pages d'Internet et du digital à écrire et on a besoin de nouveaux talents pour écrire ces nouvelles pages. Donc, n'hésitez pas. Avoir confiance en soi, c'est très, très important. Laurent, vous êtes très impliqué, bien évidemment, sur l'alimentation de demain. Vous avez animé des conférences, notamment sur le sujet, dans le cadre de la mêlée numérique. C'est quoi les grandes tendances quand on dit alimentation slash numérique ? Qu'est-ce qu'on voit se dessiner ? La société évolue, ses centres d'intérêt évoluent et l'alimentation, c'est un reflet de la société. Cette rentrée est marquée par le thème de la sobriété énergétique et les changements climatiques après l'été catastrophique, la chaleur insoutenable et la sécheresse que l'on a connue. Et donc, c'est des questions que l'on prend par effet boomerang sur l'alimentation en disant « Demain, comment être plus sobre en alimentation ? Comment concilier l'alimentation et le changement climatique ? » Et les réponses, vous les connaissez déjà, on commence à parler de plus en plus de locavore, c'est-à-dire des gens qui consomment des produits autour de chez eux. Et en Occitanie, on a une chance incroyable, c'est que des produits autour de chez nous, on en a beaucoup. On est une des premières régions productrices de France. C'est aussi des problématiques de méthode de production, c'est-à-dire comment produire les mêmes choses, mais en étant plus respectueux de l'environnement, en consommant moins d'eau, en émettant moins de gaz à effet de serre. Et il y a des méthodes, des innovations en agroécologie dans beaucoup de centres de recherche, dans beaucoup de fermes dans la région qui sont très intéressantes. C'est aussi des nouvelles tendances de consommation, parce qu'à force d'inviter chaque personne à faire son propre bilan carbone, les gens s'aperçoivent que manger une salade ou manger un steak, ce n'est pas le même effet en termes d'émission de gaz à effet de serre. Donc, il faut être peut-être flexitarien, c'est-à-dire savoir manger de tout, mais en quantité raisonnable. Et puis, ces nouvelles tendances de consommation, elles génèrent aussi des appels d'air pour des nouveaux types de produits. La protéine végétale dont on parlait tout à l'heure, l'essor des filières comme la spiruline est phénoménal. Il y a de très nombreuses pistes. Donc, effectivement, si vous voulez donner du sens à votre carrière, ou faire un tournant, ou même découvrir de nouvelles opportunités, vraiment, c'est le moment d'aller sur la mêlée numérique. Prenez votre place, ou même assistez en virtuel aux conférences, et je suis sûre que vous aurez plein d'idées pour aller encore plus loin. Merci beaucoup, Laurent. Et pour terminer, j'ai le plaisir d'accueillir Marie Rivet. Marie, vous êtes directrice de la French Tech Toulouse. Alors, les acteurs du numérique et de l'entrepreneuriat connaissent bien la French Tech, mais expliquez-nous concrètement ce que vous faites auprès des entrepreneurs, Marie. Bonjour Vanessa, merci de me recevoir. Donc, la French Tech Toulouse est labellisée par la mission French Tech, qui est une administration du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Donc, il y a aussi très haute capitale French Tech, puisque c'est comme ça qu'on nous appelle en France, c'est des communautés à l'international. Notre mission, c'est de fédérer les acteurs de la tech et de l'innovation sur nos territoires et de les faire rayonner. Donc, pour ça, on déploie des programmes nationaux, comme French Tech Central, où on organise pour les entrepreneurs des rendez-vous individuels avec les collectivités, les acteurs publics, qui vont pouvoir les aider dans l'accélération, le développement de leurs activités. On déploie également sur le territoire toulousain French Tech Tremplin, qui est un programme pour donner accès à tous à l'entreprenariat avec des financements de la BPI à la clé. Et on déploie aussi également sur nos territoires des programmes que l'on développe. Donc, nous, on travaille beaucoup à Toulouse sur un programme de la tech à impact qui va être déployé cette année pour aider les entrepreneurs à travailler plus sur ces sujets dont on a beaucoup parlé ce matin et dont on parlera encore beaucoup. Et aussi, on fédère les entrepreneurs et on les aide à se rencontrer entre eux. Donc, par exemple, tous les mois, on organise par thématique métier, les métiers du marketing, de la tech, de la finance, des rencontres entre entrepreneurs pour qu'ils puissent échanger, faire des retours d'expérience et accélérer, aller un peu plus vite dans leur métier parce qu'on sait que l'échange, c'est important. Et nous, on a une communauté très riche et très demandeuse de partage d'expérience et de recevoir tous ces témoignages. Voilà. OK. Alors, vous êtes également effectivement très présent et avec toute votre légitimité sur cette mêlée numérique. Concrètement, les temps forts pour vous si vous deviez en définir deux ou trois ? Alors, il y en a beaucoup, comme on l'a raconté ce matin. C'était une semaine très riche. On peut retenir mardi des interventions sur l'industrie du futur avec Karim Bendia, d'Advise, qui a pu intervenir. On a aussi pu rencontrer toutes les structures d'accompagnement qui sont là pour les entrepreneurs. Il y en a vraiment beaucoup de sortes, je puis dire, des incubateurs, des accélérateurs, des financeurs. On a vu Adhoc qui était là. On a vu Airbus Développement pour ne citer qu'eux. Et ça, c'est très important pour les entrepreneurs de les identifier, d'identifier leurs spécificités. Et puis jeudi, Meet the Big, incontournable. Les grands groupes d'AR, EDF, Veolia qui viennent rencontrer les entrepreneurs et qui leur offrent de nombreuses opportunités, de labs, de financements, d'open innovations. C'est très vaste. C'est une vraie chance pour les entrepreneurs de les avoir, de pouvoir concourir et de discuter avec eux, d'échanger et de capter de nouvelles opportunités. Oui, parce qu'on est vraiment en proximité avec les plus grands. Ils sont accessibles, ils sont là. Donc c'est vraiment le moment de pouvoir leur parler et de saisir sa chance. Marie, j'ai envie de vous poser une petite question qui ne touche pas que la région sud-ouest. On parle beaucoup d'un ralentissement dans l'investissement, dans les deux années à venir, dans le domaine de la tech. C'est quoi votre vision ? Est-ce que c'est une vraie problématique ? Ou alors il faut poser les questions différemment ? Alors pour l'instant, ce qu'on peut observer, c'est que ce sont plus les projets que l'on appelle des projets de croissance, de start-up d'entreprises plus matures qui trouvent des financeurs, des partenaires financiers. Et pour les projets qu'on qualifie de « veintures », c'est-à-dire sur du financement de jeunes entreprises innovantes à haut potentiel de croissance, c'est peut-être là qu'on marque une petite différence. Ok. Merci d'avoir clarifié ce point, c'était important. J'ai envie de vous demander, c'est quoi les secteurs en pointe de votre point de vue et ceux que vous soutenez le plus au niveau de la French Tech Toulouse ? Alors Marc le disait précédemment, la Space Tech et Aerotech sont évidemment deux secteurs que l'on connaît à Toulouse, mais on a aussi l'Agritech et la santé qui sont deux secteurs extrêmement représentés. Alors si je reviens sur la Space Tech, on a nous le label, qui n'est pas vraiment un label, les lauréats du French Tech 120 Next 40 qui sont les 120 champions de la tech. On en a trois à Toulouse, dont deux sur le space. Kineis par exemple, qui développe des nanosatellites où l'Oft orbital, le premier acteur qui marie le monde de la tech et du spatial pour un accès simplifié à des satellites. Je vais m'arrêter là sur la description de l'activité. Et on a aussi sur l'énergie ILEC, qui est lauréat FT 120, qui lui est un fournisseur d'électricité verte et de gaz bio. Mais sur le secteur de l'agri, on a eu le plaisir d'accueillir notre ministre Jean-Noël Barraud en juillet qui a annoncé que sur les 20 lauréats français d'agri 20, 5 étaient Toulousains. Donc vous avez par exemple Agrinculture qui conçoit et développe des solutions autonomes dans le monde agricole ou Naio Technologies qui conçoit des robots autonomes à 100% qui viennent améliorer le quotidien des agriculteurs. Donc ça, ce sont tout autant de pépites, de belles startups maintenant bien installées sur leur marché sur ce secteur de l'agri-tech. Bon, et pour que tout ça réussisse, il faut des talents, il faut des jeunes, il faut des entrepreneurs. Une fois de plus, Toulouse a été reconnue comme une des villes dans les meilleurs classements, on va dire, de présence étudiants. Est-ce que vous avez toutes les ressources dont vous avez besoin ou vous voulez faire un appel à projets ? Mais oui, Vanessa. Alors, Toulouse est aimée des étudiants et Toulouse a beaucoup d'étudiants puisqu'on a énormément d'universités, de grandes écoles, de labos, de pôles de recherche. Donc on a des talents formés. Donc, chères entreprises, venez recruter. À Toulouse, c'est un vivier exceptionnel de talents et on sait combien aujourd'hui il est difficile de recruter des talents qualifiés pour les entrepreneurs. J'allais dire, là, c'est toutes entreprises de la tech ou de l'innovation ou d'ailleurs. Nous, à Toulouse, ils sont formés, ils sont contents d'être chez nous, donc ils ont envie d'y rester. Bon, on a compris votre appel, Marie. Merci beaucoup et merci à tous nos invités. Donc, je rappelle, la mêlée numérique, c'est à Toulouse jusqu'au 4 octobre. Allez sur le site, prenez votre place, regardez en ligne ou allez-y physiquement, c'est important de se retrouver. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Nous, on peut continuer la conversation sur les podcasts, sur les réseaux sociaux et puis je vous souhaite, comme chaque semaine, une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Avec Verissure, le numéro 1 des Alarmes en France. Rendez-vous sur verissure.fr pour votre demande de devis gratuits. Merci.